salut les riders j'espère que vous avez la pêche on avait reçu le gilet airbag climb in emotion juste avant le confinement on l'avait présenté fait des tests lors de la soirée climb qu'on avait organisé avec nos clients et donc j'avais reçu un exemplaire afin de pouvoir rouler avec et le tester mais bon avec le confinement ça va être un peu difficile pour l'instant ce que je vous propose c'est déjà de vous faire une première présentation statique de ce gilet et de le comparer en fait au gilet hickson qui est le premier qui est sorti qui est aussi by in emotion qui est aussi donc fabriqué en collaboration avec in emotion afin de voir un petit peu différence parce que en fait le gilet climb va coûter 429 euros versus 399 euros pour le hickson et on m'a déjà posé la question de savoir mais pourquoi il ya 30 euros différence entre entre les deux produits donc je vais tenter d'y répondre concernant toute la technologie du gilet airbag climb c'est la technologie in emotion on retrouve à l'arrière la dorsale avec le module in emotion donc je vais pas revenir dessus spécialement on avait fait une vidéo très détaillée avec in emotion que vous retrouverez sur notre chaîne youtube où on explique le fonctionnement les avantages etc juste en synthèse le gilet se porte sous un blouson c'est l'approche qu'avait choisi in emotion par rapport à d'autres fabricants il protège l'abdomen le thorax les cervicales et la colonne vertebrale c'est un gilet qui est homologué aujourd'hui 5 5 étoiles au sra il est très léger parce qu'il pèse 1 kg 5 1 kg 3 exactement quand je le porte moi je l'ai déjà porté et c'est vrai qu'on ne sent quasiment pas certains sentiront un peu la dorsale c'est vrai qu'avec un sac à dos on sent un peu on sent aussi c'est un gilet qu'en tout cas on peut porter sous son blouson classique climb a opté pour cette technologie in emotion donc voilà c'est aussi une fois de plus la preuve que on est sur un produit qui fonctionne bien climb a toujours tendance à choisir ce qui se fait de mieux sur le marché pour les équipements qui commercialisent pour revenir au gilet hickson qui est sorti lui il ya quasiment un an je pense même un an quelle différence par rapport au gilet climb qui finalement vaut 30 euros plus cher à part l'aspect look parce que effectivement chez climb il a moi je trouve que le look est plutôt sympa chez hickson bon il est il est tout noir tout noir et jaune bon voilà ça c'est un premier aspect look qui est un petit peu différent après c'est exactement la même techno on retrouve le la solution in emotion qui a embarqué si je regarde alors les différences au jeu des des différences le premier constat qu'on va faire par rapport entre j'ai claim il gilet effectivement hickson c'est les zones d'aération en fait chez climb on a rajouté au niveau du zip une première zone mèche qui est complètement aéré alors c'est un mèche en plus qui est un mèche un mèche 3d donc robuste par rapport en fait au mèche très très fin qu'ixone a choisi chez hickson quand on regarde le mèche voilà il est quasiment transparent quand on prend effectivement le mèche chez climb il est beaucoup plus beaucoup plus épais ça c'est vraiment un mèche 3d on sent presque une petite petite pression sous les doigts voilà c'est déjà une première différence technique ils n'ont pas du tout choisi le même mèche et surtout chez climb on en a rajouté à des endroits un peu stratégiques afin que le gilet soit le plus aéré possible donc ici effectivement tout le long abdomen thorax on retrouve au niveau du zip cette zone méchée qui descend jusqu'en bas c'est la première différence sur le côté alors c'est pareil on retrouve ce mèche 3d assez épais partout et qui va recouvrir jusqu'à l'arrière toute la partie arrière là au niveau couverture aération on est comme sur le on est comme sur le effectivement le hickson sauf qu'effectivement c'est pas même mes mèches la différence elle va se retrouver au niveau des épaules ou à l'avant ici on retrouve effectivement aussi du mèche ce qu'on ne retrouve pas sur le gilet effectivement hickson où c'est tout plein donc voilà cette partie là il est donc un peu plus mêché autre différence maintenant qu'on a vu la partie aération alors ce qu'il faut aussi voir c'est l'intérieur pour finir sur l'aération le mèche qui est utilisé n'est pas du tout le même à l'intérieur c'est une espèce de mèche tressé qui paraît en fait plus fin mais au même temps plus robuste donc ce qui fait que globalement on a l'impression que ça va être mieux aéré donc pareil choix technologique on n'a pas choisi du tout le même mèche à l'intérieur autre point important sur le les choix qui ont été faits c'est au niveau des zips alors on est tous les deux sur des zips ykk mais sur le gilet hickson c'est un zip assez fin assez classique en plastique avec un curseur qui effectivement est mobile de manière qui n'a pas de deux freins et c'est un zip en plastique ici on va retrouver effectivement un zip plus robuste avec un curseur qui effectivement avec un petit embout en caoutchouc qui ne va pas revenir en fait vous gêner éventuellement sous la veste parce qu'il reste plaqué au zip donc ça c'est le curseur vous voyez je relâche il revient tout de suite il reste effectivement vers le bas donc pas de risque de gêne à l'arrière vous avez la grande poche pour pouvoir accéder à votre cartouche et à votre dorsal et une fois de plus le zip qui a été choisi là c'est un zip de qualité pareil un zip ykk alors que chez hickson on est parti on voit quasiment pas le zip notamment il est fin on est parti sur un zip tout basique voilà qui est beaucoup plus fin donc c'est pas normal c'est pas une on doit pas ouvrir tous les quatre matins la poche mais néanmoins c'est rassurant d'avoir un zip de qualité à l'arrière on se dit que ça va que ça va résister et l'autre point me semble-t-il c'est que le zip dixon alors il fait tout le tour aussi de la même façon donc non c'est pareil c'est vraiment en fait la qualité du zip qui est différent il ya encore aussi un point de différence c'est au niveau du confort toutes les zones proches de la peau comme ici le col comme ici effectivement les épaules comme le bas de la veste chez clim elles sont toutes doublées avec un petit tissu un petit bord côte plus confortable que le 5 que la simple texture du tissu directement à même la peau voilà donc ça c'est un c'est un petit choix différent mais qui a été fait sur l'ensemble toutes les zones en fait où vous pouvez être en contact avec effectivement la veste où ça prévenir vous taille à des ben ils ont fait un petit bord côte donc voilà c'est un petit détail supplémentaire voilà donc l'ensemble de ces petits détails en fait c'est que au final la veste le gilet en tout cas airbag climb va coûter 30 euros de plus c'est un petit choix technique donc je récapitule le mesh les petites doublures les petits rebords en bord côte la qualité des zips le nombre d'aération le mesh à l'intérieur voilà c'est l'ensemble de ces éléments là qui va expliquer les 30 euros différence parce que sinon entre le hickson et le climb c'est la même technologie il va se déclencher de la même façon c'est du in emotion à l'intérieur une fois de plus je vous invite à regarder la vidéo on avait fait près d'une autre vidéo avec le patron d'in emotion et vous verrez effectivement toute la technologie embarquée dans ce produit qui est pour l'instant parce que les concurrents tardent à arriver sur le marché qui est pour l'instant le seul gilet airbag électronique qu'on peut porter de manière universelle en dessous in emotion a été choisi par d'autres marques vous savez qu'il ya furigan aussi qui a choisi in emotion et qui prend l'instant équipe ses blousons et bientôt grâce à un zip central vous allez pouvoir le transformer en gilet universel comme climb et comme xun est resté aussi la marque anglaise l'a choisi mais pour l'instant ça équipe uniquement ses blousons voilà c'est aujourd'hui in emotion est la solution qui choisit pareil au japon il ya une autre marque qui a aussi choisi in emotion c'est la solution qu'on va retrouver de plus en plus sur l'ensemble des produits européens on attend alpin star qui nous avait présenté à milan un produit qui avait l'air séduisant mais pour l'instant on n'a pas vu et elite nous avait aussi présenté à milan un produit mais on pareil on ne l'attend alors faut dire qu'avec avec la situation actuelle et le confinement je pense que tous les projets sont un peu retardés donc voilà pour l'instant on a en tout cas in emotion et qui fonctionne bien voilà j'espère que cette présentation et cette explication entre xone et climb vous a vous a éclairé en tout cas pourquoi il y avait 30 euros différence et puis si vous avez d'autres questions n'hésitez pas le gilet climb donc sera à 429 il devrait sortir normalement au mois de septembre en tout cas il est produit il est prêt il est prêt à être envoyé voilà à très bientôt les riders merci de nous suivre